En janvier dernier, j'ai essayé l'ayahuasca avec un chaman colombien. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ça, l'ayahuasca est une forme de médecine des plantes qui ouvre votre esprit à de nouveaux niveaux de connexion et vous fait entrer dans ce qu'on appelle un état modifié. Les états modifiés me fascinent. Ce sont différents niveaux de l'esprit qui nous permettent d'exploiter les capacités humaines que nous avons tendance à ignorer dans le monde moderne. Steven Kotler a dit un jour que nous vivons dans une société monophasique, mais les cultures indigènes étaient polyphasiques. Cela signifie que dans notre monde, nous apprenons à fonctionner dans un seul niveau de l'esprit, le bêta, appelé aussi fréquence d'éveil. Mais l'esprit est beaucoup plus complexe que ça. Il existe d'autres fréquences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Alpha pour la relaxation, théta pour puiser dans le potentiel psychique de l'intuition et de la guérison et Delta, où des choses vraiment folles, commencent à se produire. Le problème, dans notre monde moderne, c'est qu'on essaye de tout résoudre au niveau de l'éveil. Mais dans les cultures indigènes, on utilise des états modifiés aux capacités vraiment puissantes. J'ai passé du temps avec cette tribu, la tribu Ayahuasca, dans la forêt amazonienne. C'est l'une des nombreuses cultures vertes à travers le monde, où les gens communiquent entre eux par le biais des rêves. Ils utilisent également l'Ayahuasca pour accéder à d'autres niveaux de l'esprit pour la compréhension, la guérison ou encore la communication avec une puissance supérieure. Mais la bonne nouvelle, c'est que même dans notre société moderne, nous commençons à nous réveiller. Dans le livre de Stephen Kotler, Stealing Fire, il dit que l'industrie de l'état modifié représente désormais plusieurs milliards de dollars. Tout le monde, des PDG aux militaires, en passant par les athlètes, utilise des outils d'état modifié pour accéder à des états qui leur permettent d'accroître leur conscience. Daniel Goldman a écrit un livre intitulé Altered Traits. Goldman parle des 4 principaux moyens pour accéder à ces états modifiés, à savoir la neuroformation, et j'en suis un grand fan, la médecine des plantes, le travail de la respiration et la méditation. Et Goldman dit ceci, le plus important c'est la méditation. Alors oui, vous pouvez faire de l'ayahuasca comme moi, vous pouvez faire de la neuroformation comme moi, mais cela demande beaucoup de temps, de nombreux voyages, et la neuroformation peut être très coûteuse. Je dépense environ 15 000 dollars pour une expérience de 5 jours, mais il y a un moyen qui me donne d'excellents résultats comme aucun autre ne m'en donne, et c'est la méditation. La plupart des gens l'ignorent, car ils ne font qu'une chose, se concentrer sur leur respiration et vider leur esprit. C'est de la méditation passive, mais il existe une forme de méditation appelée méditation active, et quand vous faites cela, vous pouvez jouer avec tous ces états modifiés. La forme de méditation active la plus puissante et définie que j'ai trouvée, et je l'étudie depuis deux décennies maintenant, vient de José Silva. C'était un chercheur en sciences de l'esprit qui a étudié et créé quelque chose appelé la méthode Silva dans les années 60, 70 et 80. J'ai étudié la méthode Silva pendant plus de 20 ans, et c'est l'un des moyens les plus puissants pour accéder au niveau alpha de l'esprit pour la guérison, la relaxation, la visualisation créative, et ensuite pour entrer au niveau théta, puiser dans le potentiel psychique, trouver des idées inspirantes, et enfin, aller plus loin au niveau delta. À ce niveau, vous communiquez avec une intelligence supérieure, et vous transformez la réalité. Vous voyez des coïncidences. C'est difficile à expliquer, mais les choses deviennent plus faciles. C'est comme si vous étiez béni par la chance. De tous les programmes que j'ai étudiés, la méthode Silva a été la méthodologie la mieux définie pour atteindre et utiliser des états modifiés. Et après 20 ans de travail avec cette méthode, en collaboration avec la famille de José Silva, parce qu'il est décédé en 1999, Mindvalley remet au goût du jour la méthode Silva d'une façon grandiose. Je suis honoré d'avoir été invité à être le nouveau visage de la méthode Silva en raison de mes recherches dans ce domaine et pour l'avoir apporté chez Mindvalley. Et je veux vous inviter à me rejoindre dans une masterclass gratuite de 90 minutes, où je vais enseigner comment accéder aux états modifiés. Dans ce cours, vous allez apprendre davantage sur ces états et comment les utiliser. Je vais vous montrer une technique pour vous entraîner afin que vous puissiez accéder de manière très fiable à un état modifié spécifique. Je vais vous donner un outil conçu par José Silva qui vous permettra d'utiliser cet état d'une manière vraiment puissante pour faire tout ce que vous voulez, de la manifestation de vos rêves à l'autoguérison. Cette masterclass fait partie de la nouvelle méthode Silva pour un ultramental, la méthodologie que José Silva a développée juste avant sa mort et que Mindvalley actualise et apporte au monde maintenant. Je vous remercie. On se verra là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada